L'insolite de Geoffrey, tous les matins en direct à 8h10 sur KDLFM Et puis quand vous voulez sur KDLFM.fr, qu'est-ce qui t'a fait rire Geoffrey ? Je m'assois et je m'aperçois que j'ai laissé une poche, une vis dans ma poche d'hier en démontant le stand Ça fait mal Salut, on salue Jean-Philippe en scène ou Laurent Ruquier Je connais la sensation d'avoir un truc Oh ! Ça commence bien Bonjour ! Alors, bonjour On y va, bonjour ! J'aimerais faire un coucou justement général à tous les auditeurs qu'on a pu croiser Suicane à la Foire aux Mouches, à Aventurel Merci d'être venu, c'était cool, on a discuté entre deux en plus Et vous avez été vraiment adorables pour la plupart Ça commence, ça commence Je suis taquin Non mais c'est vrai, vous étiez là vous aussi Vous avez vu, il y avait des gens bizarres des fois quand même Je sais pas si c'était un monsieur qui a l'habitude de nous écouter par exemple Mais il y a un moment donné Il y a un monsieur, il s'est tanké à 2 cm du plateau pendant une interview Et il nous fixait Il est resté quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse Il nous fixait, c'était très étrange Je te jure, je me suis dit à un moment donné, finalement les robots nous ont envahi Celui-là est au berbain de batterie Puis il est reparti comme il était venu, il a rien dit C'est là où j'ai compris ce que ressentent les hamsters chez Guéjardin Il voit des gens se pencher, coller leur gros nez contre la vie Puis repartir, j'ai eu ce sentiment d'être un hamster Par réflexe, j'ai gonflé les joues à la fin C'est très étrange J'espère qu'il fait pas tout comme ça dans la vie, dans son quotidien C'est un homme là, imagine, tu dragues une fille comme ça Tu t'approches à 2 cm du visage en la fixant et sans parler Tu finis pas avec un rencard, tu finis avec un cocard C'est pas pareil Non mais c'était cool, c'était cool, on a échangé ensemble, se rencontrer Tout ça, c'était cool A part ce monsieur étrange, on a vraiment rencontré des gens bien Et c'est lui, ah oui c'est lui Paul Schuller, aux infos Ah bah je le voyais pas comme ça Je vous rassure madame, nous non plus On a une dame qui nous a dit Bah il a pas la tête de sa voix Je l'aurais vu avec des cheveux frisés C'est quoi une voix de cheveux frisés madame C'est la voix de Paul Schuller T'as une voix de mouton Paul Oui c'est ça, et toi t'as une voix de cheveux courts Oui je sais pas, je sais pas quoi te dire Mais alors à moi on m'a dit vous avez la voix de Vincent Perrault J'ai dit ah non je vous assure c'est la mienne, il parle encore Vincent Perrault est pilote de Dragster D'ailleurs vous connaissez le point commun entre Vincent Perrault et une actrice porno ? Non Les deux prennent plein de jet dans la face en peu de temps On était pas prêts pour cette 20 minutes trop tôt Mais on m'a dit justement Ah Geoffrey c'est vous le gars des bêtises du matin Donc désolé mais fallait que je sois à la hauteur de la réputation C'est parti C'est parti